Salut salut aujourd'hui je vais vous montrer cette partie de la première ronde à la rentrée donc 2016-2017 de l'équipe Régionale 1 de Vendœuvre 4 dans laquelle on m'avait proposé de jouer donc ce jour-là pour affronter Metz donc Vendœuvre contre Metz et donc la vidéo précédente c'était la dernière partie de la saison 2015-2016 où j'avais joué en Régionale 2 donc là c'est pas le même système en Régionale 1 on joue qu'une seule partie mais elle est beaucoup plus longue et on est 6 au lieu de 4 donc il y a 6 tables il y a 6 parties et on n'en a joué qu'une seule avec si on se souvient bien 1h30min pour toute la partie plus 30 secondes par coup et il y a peut-être même un ajout de 30 minutes supplémentaires quand on arrive au 40ème coup voilà donc là j'affrontais un 1300 moi j'ai toujours mon classement 1399 qui veut dire qu'en fait je suis pas encore classé parce que j'ai pas joué à cette partie en fait j'en ai joué que deux jusqu'à présent les parties lentes à ce moment précis le 9 octobre c'est les deux que je vous ai montré dans la vidéo d'avant et donc j'avais les noirs contre un 1300 d4 cavalier f6 d5 alors contre d4 j'avais pas encore trop de répertoires comme maintenant habituellement je jouais je jouais d5 je sais pas pourquoi je jouais cavalier f6 cette fois-ci je pense que j'avais peut-être envie de jouer une ah je pense que j'avais envie de jouer une défense nimzo indienne mais il a pas joué c4 donc je peux plus jouer ma défense nimzo indienne alors je vais jouer un coup qui me semble normal d5 fou d2 quoi peut-être un peu bizarre du coup bah je connais rien du tout de cette ouverture mais je sors mes pièces normalement ça a l'air d'être bon j'ai réussi à mettre mon fou en dehors de de ma chaîne de pions donc tout va bien cavalier f3 fou e7 je vais pouvoir roquer tranquillement fou d3 fou d3 donc j'ai pas trop envie qu'il échange là je pense que j'ai probablement replié mon fou ah non j'ai changé et après avec le cavalier donc cavalier d7 roc donc là c'est le moment de jouer c5 je vais bien placer pour jouer c5 maintenant qu'il est bien protégé essayer de gagner de l'espace sur l'aile dame donc j'avance pour continuer à essayer de gagner de l'espace je sais pas si c'était le meilleur coup d'avancer là parce qu'en même temps je lui permets d'échanger alors que son fou était bloqué par un pion ouais on avait analysé cette partie avec ma coach Anastasia il m'a dit que que d4 c'était un mauvais coup je me souviens maintenant parce que les blancs ont plus de problème quoi j'avais un avantage d'espace et il avait un problème avec son fou et il a plus de problème donc petite erreur stratégique on va dire désolé je vais en arrière en avant et je devrais aller que en avant c'est pas très clair alors et puis là je me dis on va essayer d'attaquer on va mettre une tour ici peut-être et de doubler les tours là c'est sûrement pour empêcher cavalier ici donc quelques échanges parties très équilibrées pour l'instant et là et là bon j'aurais pu probablement jouer dame ici mais je me suis dit que si je prenais la tour alors lui il a repris avec le cavalier ouais en fait j'ai remarqué que si je prenais avec la tour il était obligé de prendre avec le calais sinon il perdait un pion et donc reprendre avec le cavalier bah on est jamais très content d'avoir un cavalier sur la première rangée donc ça va peut-être me créer des opportunités donc je vois pas de résultat tactique immédiat mais positionnellement je suis beaucoup mieux mes pièces sont bien plus avancées dans son camp que les siennes donc là j'attaque la dame dame f3 et là je commence à essayer de calculer des attaques le 5 le cavalier revient en jeu un petit peu ok c'est pas si je fais échec est-ce que je vais pas pouvoir gagner un pion mais lui il prend ce pion là en échange tout en défendant celui-ci donc je le joue quand même mais c'est probablement pas dans l'idée de prendre le pion peut-être dans l'idée de jouer cavalier ici et d'essayer de mettre madame là mettre la pression sur ce pion là on va voir si c'est ça que j'ai joué ouais mais avec un ordre de coup légèrement différent ah non c'est pas ça ça va être bien aussi alors quelle est mon idée avec cavalier ici bah j'ai une menace de mate déjà avec dame g1 donc il peut toujours se planter mais bon dans une partie longue il s'est pas planté il a joué le coup qu'il défendait en fait après ça j'ai pas grand chose je pense peut-être que j'aurais dû mettre mon cavalier ici en fait donc après je joue à 5 sans doute pour empêcher b4 parce qu'il y a quand même une majorité de pions ici et en fait le truc c'est que là il peut il peut pas bouger sa dame il peut pas bouger son roi il peut probablement bouger son cavalier je pense mais voilà il est un peu embêté donc il propose un échange de dame et là j'ai pas grand chose à faire de mieux que d'accepter et d'une fois de plus espérer que son mauvais placement de cavalier va m'être bénéfique en particulier essayer d'attaquer ces pions là avec mon cavalier ce que je fais mais son cavalier revient défendre juste à temps donc maintenant j'arrive toujours pas à gagner de pions mais j'avance ma majorité sur l'aile droit et là je joue b6 pour essayer de le ralentir je sais pas c'est à dire que s'il joue comme ça pour créer un pion passé peut-être que mon idée c'était de jouer ici et de ensuite bloquer le pion ou alors d'échanger plutôt d'échanger et ensuite bloquer le pion parce que sur ça, ça, ça non c'est pas moi de jouer mais disons comme ça lui il attaque mon pion donc j'aurais j'aurais échangé et j'aurais mis mon cavalier comme ça sans doute mais là il a joué pas un super coup parce qu'en fait il bloque de lui-même ses pions alors il peut toujours essayer d'avancer celui-ci mais ça devient un peu plus tordu qu'avant donc il y a juste ça en fait il crée une belle case pour mon roi donc je me précipite sur cette case et maintenant je suis vraiment pas mal mon roi est mieux placé mon cavalier est mieux placé par exemple je menace de prendre ce pion là donc le cavalier peut pas bouger déjà quelque chose et je menace aussi de prendre ce pion là donc certes il défend le pion avec le roi maintenant mais il défend en contrepartie le cavalier peut toujours quand même pas bouger parce que je menace de prendre ce pion et là il y avait une tactique il me semble est-ce que c'était tout de suite non là je vois pas de tactique je me souviens que j'ai raté un truc à un moment c'était avant alors ah oui en fait j'ai à nouveau pas vu c'est que là je peux déjà prendre le pion je gagne un pion et il gagne un cavalier très provisoirement et après ça en fait je suis complètement gagnant je vais prendre ce pion là et il arrête plus il arrête plus mon pion peut-être qu'il peut l'arrêter mais du coup il va pas arrêter ceux là ceux là plus exactement mais j'ai pas vu ce petit trick la fourchette donc je vais continuer à avancer ici on va voir peut-être que je vais essayer de jouer ça mais c'est pas très clair et en fait là il fait au bout d'une partie de deux heures et quelques il finit par craquer il fait une grosse gaffe puisqu'il donne un pion dans une finale de pion et cavalier donc je le prends et à partir de ce moment là il est perdant en fait là j'ai remarqué que je pouvais faire échec au lieu de perdre du temps à défendre ce pion je le défends après maintenant bon j'ai mon pion passé et je refais une fourchette ici je vais prendre celui-ci et là là j'ai joué très vite très confiant depuis on avance machin hop un autre pion gratuit pas gratuit mais sans qu'il va se retrouver au bord et mes pions ils vont courir mais en fait c'est l'autre pion qui se fait prendre donc petite imprécision je suis toujours gagnant mais ma structure de pion est plus aussi agréable qu'avant quoi et là donc j'utilise ce pion là pour bloquer le roi et en attendant je peux je peux réunir les deux autres et donc je gagne quand même donc là il a abandonné et voilà donc c'est une partie assez longue assez disputée très équilibrée pendant la plupart du temps je pense qu'on a bien joué tous les deux pendant toute la partie jusqu'à la finale de cavalier où on a commencé à faire des des erreurs un peu l'un et l'autre l'ordinateur il dit quand on fait des imprécisions et des erreurs là dedans donc au début on n'a pas fait tellement apparemment rock n'était pas terrible l'ordinateur aurait préféré que je joue H6 bon imprécision il n'y a pas trop s'étendre sur les imprécisions en tout cas c'était une partie quand même assez longue les parties ne vont pas pas très souvent jusqu'en jusqu'en finale à notre niveau j'ai raté quelque chose avec dame C2 apparemment mais peut-être parce que je menace de venir ici celui de roi H2 et peut-être non je ne peux pas je ne sais pas trop ok il a menacé exactement s'il joue un coup débile moins 13 ah oui je viens là avec le cavalier après j'ai et j'ai donné la dame sinon je fais mat ouais donc c'était un moyen plus direct d'attaquer que ce que j'ai fait où j'ai d'abord défendu mon cavalier j'ai pas vu que venir en C2 pour venir en D2 pour venir en E1 était utile et l'attaque que j'ai faite elle faisait elle n'était pas aussi puissante donc voilà comme je dis on avait changé dame j'étais légèrement mieux et là on passe de plus 0 à moins 0,7 c'est à dire que c'était complètement égal et maintenant c'est moi qui suis vachement mieux G5 c'est une perte de temps j'aurais dû tout de suite aller là et après boum en un coup il passe de 0 à moins 4 parce que il y a le trick dont je vous ai parlé c'est qu'il prend échec et là c'est complètement gagnant pour les noirs donc j'ai pas vu j'ai joué H5 et après il refait une énorme gaffe beaucoup plus énorme il donne juste un pion et après bon c'est facile même si il prend ce pion là ça changeait pas grand chose au final donc voilà une belle victoire en Régional 1 et il se trouve que mes partenaires ont très très bien joué aussi puisque alors moi ça devait être probablement la dernière partie qui s'est finie sur les 6 non 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 c'était pas la dernière les autres ont été certaines ont été encore plus longues 53 coups finalement mais au final on a gagné on a gagné largement on a gagné 5-1 on a fait 5 victoires et une défaite donc et une bonne journée pour Vendœuvre 4 à bientôt pour la suite d'une de mes parties d'Interclub ciao